Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Belmar, un podcast issu des archives d'Europe 1. En France, la plupart des villes, pour ne pas dire toutes les villes, ont une rue ou une avenue Jean Jaurès. Personne ne s'en étonne. Il est en effet normal qu'un de plus grands hommes politiques soit ainsi célébré. Personne ne s'en étonne. Pourtant, on peut se poser une question. Quel est le Jaurès dont le nom est gravé sur les plaques de nos boulevards ? Le professeur agrégé de philosophie ? Non. Le député socialiste vice-président de la Chambre ? Non. Le fondateur du journal de l'Humanité ? Non. Bien que Jaurès ait rempli toutes ses fonctions et bien d'autres encore, ce n'est pas ce Jaurès-là qui mérite le plus d'être admiré. Ce n'est pas lui dont on se souvient. Qu'on soit de ses amis ou pas, qu'on partage ou non ses idées et les ennemis de Jaurès l'estimés, celui dont on se souvient est l'homme. Le seul homme peut-être qui en 1914 a mis toute son énergie, tout son talent, a essayé d'empêcher le massacre, la guerre. Oui, seul contre tous, Jean Jaurès a eu ce courage, mettant son existence en jeu, car il était conscient du risque qu'il prenait. Il disait, nous aurons la guerre dans six mois. Alors, je ne serai pas étonné d'être la première victime. Mais celui qui me tuera, je lui pardonne. Les coupables, ce seront ceux qui l'auront armé. Le 28 juin 1914 à Paris, un étudiant, Raoul Villain, rentre chez lui. Il habite une chambre dans un petit hôtel meublé rue d'Assas. La chambre numéro 12. Salogeuse, madame Rouard l'interpelle. Alors, monsieur Raoul, cet examen ? Je suis reçu. Ah, vous avez une bonne nouvelle. Vous devez être content. Vous savez, c'est surtout mon père qui sera content. Il faut que je lui envoie un télégramme. Mais Raoul Villain ne dit pas qu'il vient d'être reçu à l'école du Louvre avec l'indulgence du jury. Il n'a jamais été très assidu au cours, passant le meilleur de son temps soit au siège de la Ligue des Jeunes Amis d'Alsace-Lorraine, une Ligue d'extrême droite, soit à courir les réunions politiques comme celles qui se tiennent salles des sociétés savantes où les jeunes uldras vont conspuer les orateurs. J'aurai surtout leur bête noire. De toute façon, monsieur Raoul, ça y est, vous lavez votre parchemin, c'est l'essentiel. Bien sûr, mais, voyez-vous, madame voir, j'aimerais autre chose. Quoi donc ? Eh bien, par exemple, qu'Andréas fasse mes chaussures. Il ne les fait pas ? Il s'y refuse obstinément, uniquement pour me narguer. Vous croyez ? J'en suis sûr. Votre valet de chambre, chère madame, est un Allemand. De plus, c'est l'inhumanité. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Cela pourrait vous attirer des ennuis, surtout en ce moment, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Monsieur Villain, je lui dirais de faire vos chaussures. J'y compte bien. Raoul Villain a pris en grippe ce domestique d'origine allemande, lecteur du journal que dirige Jean Jaurès, et il refuse de lui donner la pièce comme le font les autres clients de l'hôtel. Alors, le domestique lui refuse aussi de cirer ses souliers. C'est de bonne guerre, si l'on peut dire, en ce début des grandes vacances 1914. Drôle de vacances qui vont durer quatre ans et incendier l'Europe. Le dimanche suivant, à la kermesse paroissiale de Sèvres, l'étudiant, enfin, si je peux continuer à l'appeler ainsi, car il a 29 ans, et on se demande s'il ne terminera jamais ses études, enfin, l'étudiant Raoul Villain, de 29 ans, s'arrête à un stand de tir. Son ancien professeur du collège Tanislas, l'abbé Calvé, l'accompagne. Vous faites un carton avec moi, monsieur l'abbé ? Tu as déjà fait, je ne sais combien, une bonne douzaine au moins. Tu veux encore améliorer tes performances ? On ne s'exerce jamais assez. Bon, allons-y. Non, non, pas avec des carabines, au pistolet. Voyez-vous, mon bon maître, ce n'est pas sur des cartons que j'aimerais tirer, mais sur les boches et sur ceux qu'il paie en France pour nous démolir. Écoute, ne dis pas n'importe quoi, Raoul, je t'en prie. Je pense que je dis, monsieur l'abbé. Vous pariez avec moi que les événements me donneront raison ? Vous avez lu les journaux ? L'abbé Calvé déclare à plus tard que Raoul Villain a passé presque tout l'après-midi de ce dimanche au stand de tir. Une performance de maniaque, dira-t-il. Quant aux journaux, c'est vrai, à la veille de la guerre, la presse entretient une psychose belliqueuse et son point de mire est toujours le même homme, le pacifiste Jean Jaurès. Dans le cri de Paris, un dessin représente une Alsacienne baillonnée par un Huland, un cavalier allemand. À ses côtés, Jaurès s'écrit « Vous le voyez, messieurs, l'Alsace elle-même ne dit rien. » Le Figaro, lui, écrit « Monsieur Jaurès a rêvé en allemand toute la nuit. » Ce que confirme l'action française Charles Maurras, qui pourtant plus tard réprouvera l'attentat contre le leader socialiste. Il ose écrire « Chacun le sait, monsieur Jaurès, c'est l'Allemagne. Or, quand il fait du patriotisme à la chambre, il n'y a personne dans les travées, dans les tribunes, pas un collègue, pas un journaliste, pas un huissier, pour lui jeter les pommes cuites auxquelles a droit ce misérable. » Paris-Midi va encore plus loin. « Le général qui commanderait à quatre hommes et un caporal de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui administrer à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensez-vous que ce général ne ferait pas son plus élémentaire devoir ? » Que reproche essentiellement l'opinion publique au député Jean Jaurès ? Ses idées socialistes, non ? Péguy l'accuse même de trahir le socialisme. On lui reproche de ne pas souhaiter la guerre contre l'Allemagne, la revanche de 70, la reconquête de l'Alsace-Lorraine par les armées et de vouloir voter le retour au service militaire de deux ans, deux ans au lieu de trois. Pourtant, les experts militaires sérieux pensent qu'un service de deux ans mettrait l'armée française dans une position plus forte en permettant de mieux organiser les réserves, de mieux prévoir la défense du pays. Mais pour le grand public en 1914, il ne s'agit pas de se défendre, il s'agit d'attaquer, de passer la frontière, l'Arc-Berline ! Le 20 juillet 1914, Raoul Villain reçoit de mauvaises nouvelles, sa grand-mère est mourante. Il part aussitôt pour Reims, car il l'aime énormément. Elle a un peu remplacé sa mère internée dans un asile de Chalon-sur-Marne, mais la vieille dame souffre elle-même de troubles mentaux. Depuis l'âge de trente ans, elle vit cloîtrée dans sa chambre, à demi-nue, dialoguant avec la Sainte Vierge. Sa mort le 24 juillet, désespère Raoul et le révolte. À la sortie du cimetière, il discute politique. « Tu crois que nous allons avoir la guerre ? » lui demande son frère, Marcel. « Oui, et j'en suis bien content. » Un témoin précisera même l'avoir entendu dire « Il y a des politiciens à l'heure actuelle qui mériteraient la mort, car ils font le jeu de l'Allemagne. » Son père, greffiant un chef du tribunal civil de Reims, lui conseille de rester quelques jours en famille, de se reposer, puisqu'il doit d'ici peu rejoindre le centre mobilisateur de Bar-le-Duc. « Non, père, je dois rentrer à Paris. » « Ce n'est pas raisonnable. Pourquoi ? » « Je suis déjà resté une semaine. » « J'avais besoin de votre infection. » « Mais maintenant, je vous assure, n'assistez pas, il faut que j'aille à Paris. » Raoul Villain est vraiment déterminé à agir. Son deuil n'est peut-être pas étranger à la fermeté de sa décision. La souffrance mène ainsi parfois à l'exaltation. Le jeune homme a été entouré de l'affection des siens. Il a reçu, en quelque sorte, la bénédiction paternelle avant de partir au combat. Un combat qui ne commence pas à Bar-le-Duc, mais à Paris. Faubourg-Montmartre, rue du Croissant. A la fin du mois de juillet 1914, la France se prépare à faire la guerre à l'Allemagne dans l'enthousiasme. Les photographies des réservistes qui rejoignent leur régiment, comme un peu plus tard, après la mobilisation générale, celle des poilus partant pour le front, sont des images de joie, de bonheur. L'armée française a le sourire aux lèvres et la fleur au fusil. Or, n'oublions pas que cette armée est celle de la nation et que, par conséquent, elle reflète l'opinion publique. Oui, la majorité du peuple est favorable à la guerre. Évidemment, cela paraît curieux aujourd'hui. En 1914, c'est naturel. En dépit de quelques manifestations ouvrières contre, la plupart des Français sont pour. Être pacifiste à l'époque, pacifiste militant comme Jean Jaurès, c'est aux yeux des patriotes un crime. Le 29 juillet, dans le train qui le ramène de Reims à Paris, Aoul Villain peut donc lire dans l'Action française, page 3, ses lignes étonnantes. « Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblements. » Arrivé à 20h, gare de l'Est, Villain saute dans un autobus en direction de Passy. Il se rend à 8 impasses de la tour, le domicile de Jaurès. Comment le connaît-il ? Le dossier ne nous le dit pas. Et personne au procès ne s'en étonnera. Bref, Jean Jaurès est absent. Il assiste à Bruxelles à la réunion du bureau socialiste international groupant 14 nations. Il essaie d'obtenir des représentants de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie une démarche auprès de leur gouvernement pour arrêter la guerre, s'il en est encore temps. Aoul Villain, qui espère voir entrer le député chez lui, attend donc inutilement. Il a dans sa poche un petit revolver prêté par un ami bourrière. Le lendemain, le jeudi 30 juillet, il se rend dans la matinée chez un armurier et achète une arme plus importante, un Smith & Wesson de calibre 32. Puis il va chez le délai mais bourrière afin de lui rendre l'autre revolver le plus petit. Mais bourrière n'est pas là. Où le jeune homme passe-t-il ensuite l'après-midi ? Encore une des lacunes du dossier. Villain descend la rue Montmartre et se dirige vers l'immeuble du journal L'Humanité. À 22h, Jaurès, rentré de Bruxelles, quitte son bureau et accompagné de quelques amis va se rafraigir au café du croissant. Raoul Villain accroche un passant. Je vous demande pardon, c'est bien M. Jaurès là-bas qui vient de traverser la rue et d'entrer au café ? Ah oui, bien sûr, c'est lui. Vous ne le connaissez pas ? Si, mais je ne le croyais plus âgé. Villain s'approche du café. Par la fenêtre, il voit le député assis juste en face de lui et qui parle, qui parle. Cette guerre va réveiller toute la passion bestiale qui dorme au cœur de l'humanité. Il faut s'attendre à être assassiné au coin des rues. Mais Villain ne l'entend pas. Il regarde fasciner cet homme qui, pour lui, représente le mal. Celui qui, croit-il, veut empêcher les Français de se battre. Villain a deux revolvers dans sa poche. Il regarde Jaurès. Mais ne tire pas. Il rentre chez lui. Le lendemain matin, vendredi 31 juillet, le jeune homme reste à son hôtel où il démarque son linge. Il songe donc à s'enfuir. Puis, il va se promener au jardin du Luxembourg et assister à un concert de musique militaire. Descends le boulevard Saint-Michel. Entres à Notre-Dame où il allume un cierge devant une statue de Jeanne d'Arc. Va chez un coiffeur, rue de Verneuil, où l'un des garçons, tout comme à son hôtel, est allemand. Pourquoi va-t-il justement chez ce coiffeur ? Mystère. De retour à 19h dans sa chambre, il reçoit une visite. Troisième lacune importante du dossier, on ne saura jamais qui est venu voir Raoul Villain trois heures avant qu'il ne commette sans cri. À 20h, il est au restaurant Pocardi, boulevard des Italiens, où, contrairement à ses habitudes frugales, il s'offre un bon dîner arrosé d'une bouteille de Chianti. À 21h10, il achète trois journaux. Dans La Liberté, il lit sur la manchette « Mobilisation des troupes de couverture ». Il se dirige directement vers les locaux de l'Humanité et demande à la concierge « Est-ce que M. Jaurès est arrivé ? » « Non, il n'est pas là. Il doit être encore à la chambre des députés. » « Ah bon, merci. Je reviendrai. » Il se souvient alors du café du croissant où, la veille, il a vu Jaurès en compagnie de ses amis. « Il s'y rentre aussitôt. Regarde par la fenêtre. Oui. » Jaurès, c'est là. Mais cette fois, il est de dos. Il ne le regarde pas. Alors, sans hésiter, Raoul Villain sort son revolver et tille. Dans la rue, le meurtrier ne cherche pas à s'enfuir. Un agent l'arrête. La nouvelle de la mort de Jaurès s'est répandue dans la foule qui veut lyncher l'assassin. « Protégez-moi, M. L'agent. Protégez-moi ! » « Pourquoi avez-vous fait ça ? » « Mais pourquoi ? » « Parce qu'il a voté contre la loi de trois ans ! » À l'intérieur du café du croissant, Jaurès a été étendu sur deux tables mises bout à bout. Des curieux se bousculent pour l'approcher. Certains, avec des ciseaux, lui coupent des mèches de cheveux. Arrive son fils spirituel, le capitaine Gérard. Il se penche sur le mort, lui embrasse le front. Puis il détache la légion d'honneur qu'il porte sur son uniforme et l'épingle sur la poitrine de Jaurès. À l'Élysée, le président Poincaré, prévenu par le préfet de police, interrompt le conseil des ministres extraordinaires qu'il préside de nuit en raison de la tension internationale. Après un silence qui n'en finit pas, le premier ministre Viviani rédige un communiqué. « M. Jaurès, le grand orateur qui illustre la tribune française, a été lâchement assassiné. Je me découvre personnellement et au nom de mes collègues devant la tombe sitôt ouverte du républicain socialiste qui a lutté pour de si nobles causes et qui, en ces jours difficiles, a dans l'intérêt de la paix soutenu de son autorité l'action patriotique du gouvernement. L'assassin est arrêté. Il sera châtié. Il sera châtié. Personne n'en doute ce 31 juillet 1914. Même l'extrême droite. L'action française réprouve hautement l'attentat qui vient d'être commis. C'est plus qu'un crime, c'est une faute grave contre la patrie. Quant à Maurice Barès, il écrit à la famille de Jaurès, « J'aimais votre père alors même que nos idées nous opposaient l'un à l'autre. L'assassinat dans lequel il a succombé soulève un deuil national. » L'assassin sera châtié. Pour l'instant, il est oublié, l'assassin. La guerre éclate et ce n'est pas comme on s'y attend une promenade jusqu'à Berlin. C'est d'abord une cavalcade héroïque dans le sens contraire jusqu'à la Marne, puis un long et pénible calvaire dans la boue des tranchées où chaque maître de terrain doit être conquis et reconquis. Comme on est loin des rêves de juillet. Raoul Villain, du fond de sa prison, essaie par tous les moyens, il faut le reconnaître, d'être envoyé sur le front. Il écrit au président de la République, « J'ai une préoccupation continue et fixe, rejoindre mon frère, ceux de mes parents, de mes amis qui versent leur sang. » Il ne reçoit pas de réponse. Il restera détenu pendant toute la durée de la guerre pour raison d'État. On pourrait dire que cette détention ressemble étrangement à une lettre de cachet. Mais l'extraordinaire de cette affaire n'est pas encore atteint. Raoul Villain comparait enfin devant les assises le 24 mars 1919. Le procès remet en valeur l'image fausse de Jaurès telle que la presse conventionnelle de 1914 l'avait dessiné. Curieux portrait. Celui que des journalistes appelaient Sir Jaurès après Fachoda ou encore Erd Jaurès après les accords du Congo. Jaurès le Boche. C'est aberrant. La France maintenant est victorieuse. La chambre est bleu horizon. À Bruxelles, la ville où une extrémiste Jaurès était venue tenter de sauver la paix quand un officier français entre dans une brasserie, les clients se lèvent pour lui rendre honneur. Aux assises, le jury composé de douze hommes ne comporte qu'un seul salarié à un employé de commerce. Tous les autres jurés sont des petits bourgeois. Ils appartiennent à ce que nous appelons aujourd'hui la majorité silencieuse. À la fin des débats, Raoul Villain s'écrit « Monsieur le Président, je demande pardon à la victime. » Le Président pose les deux questions traditionnelles. L'accusé est-il coupable d'avoir le 31 juillet 1914 commis un homicide volontaire sur la personne de Jean Jaurès ? Réponse du jury. Écoutez bien. Non. Deuxième question. Le dit homicide volontaire a-t-il été commis avec préméditation ? Réponse. Évidemment, après la première. Non, également. Raoul Villain est inquitté. Le public applaudit. Mme Jaurès paiera les frais du procès. Et ce n'est pas tout. Il reste encore dans ce dossier quelque chose d'extraordinaire à de ces événements incroyables qui, dans l'histoire des hommes, de leurs erreurs, de leurs faiblesses, voire de leurs crimes laissés impunis, donnent à penser à la justice immanente. Raoul Villain s'est installé au Balear dans la ravissante île d'Ibissa. Il vit à San Vicente dans une maison bizarrement décorée avec des colonnes, une tourelle, des trappes, des lucarnes en trompe-l'œil, une sorte de folie d'artiste. Le dimanche 13 septembre 1936, l'Espagne est en pleine guerre civile. L'aviation franquiste bombarde Ibissa. Des soldats républicains patrouillent dans l'île. Un sous-officier entre à l'auberge de San Vicente. Il y a un étranger qui habite ici. Oui, un français. Comment s'appelle-t-il ? Raoul Villain ? Ah, c'est bien ça. Vous connaissez sa maison ? Oh, elle est facile à reconnaître. Attendez, je vais vous montrer. L'aubergiste renseigne la patrouille. Le lendemain matin, des pêcheurs retrouvent sur la plage le corps de Raoul Villain. Il a été abattu de deux valles, une dans la gorge, une dans la boitrine. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale Julien Tarot Production Sébastien Guyot Direction artistique Xavier Joly Patrimoine sonore Sylvaine Denis Laetitia Casanova Antoine Reclus Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. 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 Merci.